Les amis, l'heure est grave. Je viens de recevoir ceci. Je suis attaqué en justice par M. Jackie Moifo au sujet de l'affaire Liep-Limal. J'ai donc besoin de toute votre attention parce que ce qui va suivre est hyper, hyper important. Ok? Bonjour, bonjour, chers abonnés et bienvenue à ma chaîne YouTube, Internet, Argent, Argent Internet. Ici, on montre comment se faire de l'argent sur Internet, faire des vidéos, pousser sur YouTube, Facebook. Je vous le rappelle tout le temps, tous ceux qui ont des millions de vues out there, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Tout le monde est devenu entrepreneur, c'est à partir de YouTube. Donc, c'est ça l'objectif de cette chaîne, interpréder les gens à se mettre un peu dans cette nouvelle vibe. Ok. On dit souvent que quand deux grands luttent, les petits souffrent. Attends, je reprends un peu ça autrement. Quand il y a la bagarre entre deux géants, il faut fuit. Tous ceux qui sont petits et tout ça, ils doivent fuir parce que vous allez encaisser, vous allez ramasser pour vous en balle et tout ça. Donc, cette vidéo, nous revenons encore sur l'IMA avec Philippe Simo. L'IMA et Philippe Simo, c'est une histoire qui ne va pas finir si tôt. Quand je vous dis finir si tôt, on a encore du chemin. Et chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et nous, on est là pour profiter de tout ça parce que c'est de l'information. Je vous ai dit qu'avant, c'est les télévisions qui montraient toutes ces informations. Mais maintenant, YouTube est venu changer la donne. Donc, il faut se faire sa part dans le gâteau. Donc, comme vous avez vu au début de la vidéo, Philippe Simo a reçu, bref, il est au tribunal pour diffamation. Diffamation parce que vous savez, il y a quelques mois, il a pris l'IMA, il a tout dit sur l'IMA, arnaque, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Et j'accueille-moi, il faut que vous connaissez toujours sur YouTube. C'est aussi un autre monsieur qui fait YouTube parce que, comme j'ai dit, si vous ne faites pas, YouTube, c'est la donne. Donc, tout le monde est sur YouTube, tu essaies de bavarder ce que tu peux bavarder et ainsi de suite. Donc, j'accueille-moi, il faut, c'était plein que Philippe Simo était en train de faire de la diffamation. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de ces choses, il a dit comment et tout ça. Donc, bref, c'est encore l'IMA et Philippe Simo qui ressurgit. Et cette fois-ci, je crois que ça doit aller plus loin. Ça doit aller plus loin. Ça doit être un peu plus... Parce que quand ça commence comme ça, même ceux qui... Les avocats qui sont dehors là et tout ça pour tenter un procès au IMA, je crois qu'ils vont profiter de tout ce qui se passe à maintenant pour savoir comment... Où commencer et où aller. Bon, dans tous les cas, qui est procès ou qui n'est pas procès, moi, je dis toujours, les gens qui vont souffrir ici, ce sont les membres de l'IMA. Je sais que dans les... Il y a deux catégories, je peux le dire ainsi. Il y a ceux qui continuent à soutenir l'IMA et ceux qui sont... Ceux qui sont en train de pleurer et qui disent que leur argent, on a pris leur argent, ils ont été arnaqués. Donc, moi, ce que j'ai dit ici, c'est que à la fin de la journée, vous allez perdre votre argent. Ça dépendra de quel... Ça dépendra de quel camp vous vous battez. C'est-à-dire, il y a ceux qui se battent maintenant pour récupérer l'argent et ceux qui pensent qu'il faut continuer à soutenir l'IMA et que dans un avenir proche, ça rapporte quelque chose. Et moi, je suis même de cela. Je vous ai dit, moi-même, j'ai investi une petite somme. Je ne sais même plus ce qui se passe là-bas, mais j'ai investi une petite somme. Et chaque semaine, je vois, ils envoient des messages numériques pour dire que tu as reçu des pay-out. Bon. Tout ce que je pense, c'est que tant que la société n'est pas tombée, il y a de l'espoir. Donc, le tribunal... Philippe Simonédon au tribunal et on va attendre la suite pour voir ce qui se passe parce que je parie que beaucoup de choses vont se passer après ça. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je crois que ça doit chauffer. Ça doit chauffer et j'ai moins seulement pitié des membres de l'IMA parce qu'en réalité, ce sont ceux qui souffrent. Ce sont ceux qui vont souffrir. Et j'espère toujours que cette compagnie ne va pas fermer. et qu'ils vont trouver davantage de solutions pour permettre à ce que, dans les années à venir, cette... je ne sais pas... quelque chose, les gens entrent en possession de l'argent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est quoi ? Suivons un peu quelques... en réalité, ce qui se passe dans cette histoire de Philippe Simon et Mouafo. Monsieur Mouafo, que vous connaissez certainement pour la majorité d'entre vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste qui possède un média, JMTV+, auquel j'ai été convié pour une interview il y a de cela quelques mois dans laquelle il était question de parler de l'IEP l'IMAL parce qu'il me posait des questions, histoire de savoir pourquoi est-ce que je ne croyais pas en cette entreprise, est-ce que ce n'était pas un acharnement, est-ce que je n'étais pas plutôt jaloux de cette entreprise ? Bref, l'interview était un traquenard, clairement. Bon, heureusement, on l'avait téléchargée parce qu'entre-temps, il l'a supprimée. C'était un piège, cette interview, dans laquelle, justement, il essayait de me démontrer que je ne connaissais rien à la crypto-monnaie. Certains d'entre vous ont dû voir cette interview-là. Donc, suite à cela, bien évidemment, quand on a découvert, il y a de cela, quelques semaines, que l'IEP l'IMAL, en réalité, c'était une grosse pyramide et que beaucoup de gens s'étaient fait arnaquer dedans, j'ai refait des vidéos. Et dans cette vidéo, si vous vous rappelez, j'avais effectivement mis en avant le fait que M. Moifo, avec son média, avait grandement contribué à désinformer les gens, à tromper les gens et à les pousser à mettre leur argent dans ce système de ponzi. D'ailleurs, lui-même, il est quelqu'un qui a parrainé beaucoup de gens et c'est de ça dont on va parler, d'ailleurs, dans les prochaines minutes. Il se trouve que, suite à cela, M. Moifo, apparemment, estime que je n'aurais pas dû dire qu'il n'était pas honnête et donc, il m'attaque en diffamation. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, la diffamation. Je crois que tout ce qu'on va faire, c'est d'attendre pour suivre exactement ce qui va arriver. mais, jusqu'à présent, je ne peux pas, comme je dis toujours, ceux qui ont mis leur argent, le DMR, l'ont déjà fait. Ça va être difficile pour vous d'entrer dans votre argent. mais, je crois que beaucoup de choses vont s'arranger et que, de plus en plus, les solutions vont être trouvées. et, qui sait, d'ici l'année prochaine, ou bien, je ne sais pas dans combien d'années, tout revient comme au départ. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette, au fait, dans cette, dans cette confrontation, mais, comme je dis toujours, quand il y a la confrontation entre les grands, comme ça, c'est les petits qui souffrent. C'est les petits qui souffrent. Parce qu'avec tout ce qui se passe, à la fin de la journée, vous voulez votre argent. que quelqu'un gagne le procès, que l'autre perd le procès, ça ne va rien changer du fait que votre argent est déjà, est déjà parti. Donc, restons plutôt sereins. Amé, je crois qu'on gagnerait plutôt à trouver des solutions que de partir au tribunal. Parce que, comme je dis, la moitié, beaucoup de personnes, beaucoup de membres de l'IMA sont aussi en train de monter des communautés pour porter plein. Vous savez, le tribunal, nous tous, nous savons ce que c'est que le tribunal. C'est une affaire qui dure, c'est une affaire qui prend du temps. et à la fin même, tu vas même gagner et probablement, disons plutôt, disons un instant que tu gagnes le procès et que le gars part en prison. Tu ne rentres pas toujours dans tes fonds. Donc, les gars, il faut penser plutôt comment trouver des solutions, penser plutôt comment aider ce gars pour qu'ils mettent sur pied des plateformes, si je peux dire comme ça, des plateformes qui vont aider à ce que vous entrez en possession de votre argent. c'est malheureux. C'est vraiment une histoire malheureuse mais au départ, quand les gens ont couru pour mettre leur argent, bon, c'était pour se faire des bonus. Je ne sais pas, je ne veux pas appeler ça le gain facile parce que le trading est devenu à la mode. Avant même que le diable du mal ne vienne avec, avant que le global investissement trading ne vienne avec ce qui soit le gain du mal. Moi, personnellement, j'avais déjà mes comptes dans Coinbase, il y a beaucoup de trucs sur Internet donc on a juste voulu peut-être multiplier ce qu'on avait et on est tombé très bas parce que j'appelle ça tombé très bas. Donc laissons voir ce qui va se passer mais de façon générale comme j'ai dit essayons de voir plutôt comment on peut faire pour que cette histoire de guérin se développe davantage parce que mieux vaut que ça se développe, mieux vaut qu'on trouve des solutions pour continuer à mener ce projet à terme que de chercher à fermer ça entièrement parce qu'en fermant j'ai paru qu'on va tout perdre. Je me rappelle une histoire au Cameroun il y a quelques années je me souviens plus de 12 ans une femme était quittée des Etats-Unis avec une compagnie où elle devait créer la sécurité sociale et puis c'est comme ça qu'elle a créé à engager des gens dans une formation où on a pris l'argent des gens après ça elle se retrouve en prison et ça a disparu je ne crois pas que même ceux qui ont fait une formation dans cette histoire ce sont je ne sais pas ce que c'est devenu donc les gars merci de de m'écouter et si vous êtes nouveau à ma chaîne considérez à souscrire parce qu'il y a beaucoup de choses comme apparaît sur cette chaîne beaucoup de vidéos à venir et si vous êtes déjà abonné merci une fois de plus et restons à l'écoute de cette histoire de lier mal et pour voir ce qui va se passer merci merci ciao